Quels sont les tabous et les totems de la marchandise ? La marchandise adore les immigrés, la marchandise adore les féministes, elle adore les Noirs, elle adore les LGBT, mais elle déteste le blanc hétérosexuel. Je veux dire que quand la PDG de France Télévisions nous dit qu'il faut faire disparaître le blanc hétérosexuel et que chaque soir, surtout les feuilletons télévisés de crétinerie absolue, de niveau culturel de plus en plus insipide, on a l'adjoint noir de la gendarmerie, on a l'adjoint maghrébin de la police, on a l'homosexuel, femme qui va adopter avec sa copine par la PMA, GPA, etc. Tous les soirs, on a la religion du capital, dans tous les feuilletons. Regardez les feuilletons des années 60, regardez les feuilletons des années 70, puisque par Youtube ou par Lina vous les avez. Qu'est-ce qu'un polar ? Qu'est-ce qu'un polar dans les années 60, 70 ? Même le polar le plus nul, il a une intrigue, il a une géographie, il a un climat, il dit des choses. Même le plus nul a quelque part une saveur. Aujourd'hui, tous les soirs, sur la 1, sur la 2, sur la 3, vous avez le polar avec l'homosexuel, le noir, le maghrébin, l'adoption, la religion du capital. La religion du capital déteste le prolétaire blanc hétérosexuel qui peut devenir communard, mais elle adore le LGBT, l'immigré, qui ne deviendra jamais un communard. Pourquoi ? Pourquoi on veut nous faire sortir de notre histoire radicale de France et d'Europe, même réactionnaire ? Parce que cette histoire, même réactionnaire, est porteuse de révolution, parce qu'elle est porteuse d'un retour à soi qui, par le renversement, permet la conscience radicale. On est en train de fabriquer, Orwell, 84, le sixième chapitre du capital, l'homme réifié parfait qui sort de l'histoire, qui sort du prolétariat, qui sort de la lutte de classe, qui sort du communisme. La marchandise doit devenir l'horizon indépassable de nos perceptions. Si je suis homosexuel, si je suis immigré, si je suis LGBT, si je suis toute cette cohorte de produits marchands, quel est mon horizon ? La marchandise. Le capital m'adore, le capital m'adore. Si par contre, je suis ce prolétaire blanc de vieille tradition. Je peux être réac, mais même réac, je suis dangereux, parce qu'en étant réac, je peux retourner la réaction et découvrir la radicalité. Donc, il y a un véritable combat d'extermination historique. Il y a un combat d'extermination historique qui est aujourd'hui mené par le capital pour détruire à tout jamais la trappe historique des chronologies subversives. Il faut que les chronologies subversives soient annihilées dans une horloge immobile qui est le temps irréversible de la marchandise sans fin. La marchandise sans fin à Trappes, elle est réalisée. À Poissy, elle est réalisée. Les assos clientèles, le trafic, la politique de la ville, c'est la reconduction de la marchandise à l'infini dans la docilité du capital et dans la domestication sans fin de la valeur d'échange. Toute cette histoire de partition sur la loi sur le renforcement républicain, tout ce simulacre, tout ce cinéma, il nous dit qu'il y a une réelle partition territoriale. Mais ce n'est pas la partition dont on nous parle. Ce n'est pas une partition entre les républicains et les autres choses. C'est une partition entre ce qui peut produire de la lutte de classe et ce qui ne produira jamais de lutte de classe radicale. Donc, il y a dans le discours du pouvoir sur la partition une gigantesque imposture, et ça, nous le savons, puisque nous avons dit tout à l'heure que, comme nous connaissions la section 1, le hiéroglyphe et le fétichisme de la marchandise, chaque fois que le pouvoir parle, c'est le faux omniprésent. Le capital se désespère d'une partition dont il a besoin pour casser la lutte des classes. Le capital a besoin de territoires dans les mégapoles qui sont de plus en plus sous contrôle d'une autre temporalité, qui ignorent la lutte de classe radicale vers le communisme, l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent, parce qu'il utilisera ces zones comme gigantesques zones tampons quand le prolétariat révolutionnaire se manifestera. Aujourd'hui, quand vous êtes à Trappes ou à Villiers-le-Bel et que vous parlez d'abolition du salariat et de surgissement révolutionnaire communard, vous vous adressez à des gens qui sont dans une temporalité culturelle qui est aux antipodes de la lutte révolutionnaire de la commune de Paris. Le capital doit métamorphoser les perceptions, il doit métamorphoser les géographies, les implantations, les reproductions de conscience. Et quand nous parlions tout à l'heure du décalage, du retour à soi, du surgissement de la lutte de classe, il y a effectivement des territoires qui aujourd'hui sont dans l'incapacité radicale d'avoir une lutte qui positionnerait l'abolition du salariat et qui sont, comme dans toutes les décadences clientélistes, uniquement dans le quémandé allocatif. Le quémandé allocatif est contre-révolutionnaire. Et quand va surgir la révolution en potentialité radicale dans cette crise terminale qui est en train de surgir, on verra, on verra qu'il y a le prolétariat des luttes de classe radicale, la classe dirigeante des métropoles de la mondialisation et qu'on a cette masse d'armées de réserve, de remplacement qui continue d'entrer, qui continue, qui continue, qui continue d'entrer. Et elle continue d'entrer parce qu'elle est la chance du capital. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Le capital sait demain que quand le prolétariat révolutionnaire va surgir, ce remplacement de population sera son bouclier. Fort heureusement, la baisse du taux de profit et l'explosion de la formation sociale fera que malgré tous les décalages, malgré toutes les contradictions, un certain nombre de gens issus de cette immigration de temporalité asservie nous rejoindront. Parce qu'il y aura la passion, le désir, l'explosion de la provenance première. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si le capital mise d'une manière absolument délirante sur le décolonial, sur l'immigrationnisme, sur le sans-papierisme, sur le féminisme, sur l'écologo-boïsme, bref, sur toutes les valeurs qui visent à faire disparaître l'histoire et la lutte de classe, c'est parce qu'il a compris qu'il était dans un danger extrême. Le capital sait qu'il est condamné à mort. Alors, il ne le sait pas avec une conscience historique, parce que le capital est une cybernétique qui est con comme un balai, mais le capital sent les échéances. Et il sent les dévastations gigantesques qui vont venir. Et il doit s'auto-protéger. Donc, la lutte de classe va se réveiller. Elle va se réveiller à son rythme, dans la terminologie dialectique des déterminations de sa nécessité. Il faut comprendre ça. Il faut l'accompagner. Il faut l'anticiper. Mais il faut comprendre que, contre la guerre des races, contre la guerre des sexes, contre la guerre des religions, contre la guerre des civilisations, il n'y a que la guerre de classe, dans une véritable conscience émancipatrice, qui pourra faire surgir la communauté humaine universelle, où les êtres humains se retrouveront ensemble, contre l'État et contre l'argent, pour vivre la vraie vie humaine. Sous-titrage ST' 501